... Je suis ici invitée par le CNDH pour parler de mon dernier livre Implosion et surtout pour parler de ce qui nous concerne tous en tant que Libanais, en tant qu'aux citoyens du monde, c'est l'état de droit, l'état des droits, que les citoyens, le niveau du droit aujourd'hui atteint pour les citoyens libanais, leurs droits qui sont spoliés depuis bien longtemps par un état de non-droit, corrompu, déficient, qui a vidé l'état libanais de toutes ses institutions publiques, privant les libanais de leurs droits rudimentaires. Tout ce qui est vital, l'électricité, l'eau, l'accès à leur compte en banque. Aujourd'hui, le Liban vit une crise sans précédent, et les libanais se battent tous les jours au quotidien pour essayer de fabriquer quelque chose de viable. Et dans tout ça, évidemment, les violences domestiques faites aux femmes sont au cœur de mes prérogatives, car depuis que le Liban est à l'arrêt à cause de cette crise multidimensionnelle, les femmes sont sujettes à beaucoup plus de violences et surtout sont privées de procès, car même l'état ne fonctionne plus dans ses institutions publiques au niveau de la justice. Donc nous avons une vraie crise à cet endroit-là, et les écrivains, les sociologues, les anthropologues essayent quand même, tant soit peu, de tirer les sonnettes d'alarme avec ce qu'ils peuvent, à savoir l'écriture pour ce qui me concerne. Voilà.